bonjour à tous amis de l'angoisse bonjour c'est le bonheur accompli on va vous parler d'un film méconnu mais bon mais bon et ça fait du bien parce que je peux vous dire que ces derniers temps il m'en a fait regarder des blouses c'est parce que t'as du geste franco non ça c'est pas une blouse c'est une blouse ils enlèvent la blouse on arrête avec les jeunes mots de merde donc on part sur un réalisateur qui est pas connu mais à juste titre c'est j'ai trop riche d'Amstel ça fait mal la différence des deux bon alors en fait c'est son premier film mais mais oui c'est son seul film mais tiré d'un court métrage qu'il a réalisé de lui même avant voilà quasiment 9 ans auparavant si je me trompe pas c'est en 2003 qu'il a l'idée de réaliser un court métrage portant sur donc Blutshot ce qui est assez sympa d'ailleurs c'est que l'acteur qui joue en pire son court métrage le suivra et jouera en 2012 dans son long métrage par la suite voilà ou 2013 je sais pas alors le film date de 2015 donc tu fais moins 9 c'est ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure 2004 tout à fait on est trop bien coupez cette scène coupez coupez mais non je crois qu'on va faire un peu de montage là on va faire un peu le mental bon on reprend donc notre acteur notre cher vampire est incarné par Michael Baby Smith et vous allez voir qu'au niveau de l'acting je vous montre un petit peu plus niveau de l'acting on a un panel d'acteurs regardez un peu la superbe tête qu'il a ce brave garçon moi j'adore ce qui est monstrueux donc voilà c'est pas un inconnu il a joué dans plein de séries il a joué dans Puffy contre les vampires dans Charme il a joué dans les 2 remakes de l'accueil des yeux le L2 il a joué dans mon oncle Charlie enfin le mec ne cherchez pas il est présent partout vous allez le voir et vous allez faire oh je le connais lui mais c'est obligé vous l'avez déjà vu au moins une fois même si vous savez pas que c'était lui avec son gabarit c'est vrai qu'il est cantonné et son faciès parce que il faut dire ce qu'il est il est à peine maquillé oui c'est ce qui va vous paraître étonnant d'ailleurs on a l'impression qu'il y a un gros maquillage de fée mais pas tant que ça la chose il a fait la chose aussi il a fait la chose des 4 fantasies de 94 mais encore une fois on reconnait ses yeux on reconnait son visage il est grimé il a un faciès particulier qui le porte vers ce genre de rôle c'est le genre d'une mec qui aurait été un run perlman s'il était resté dans ce premier rôle incomprétement c'est ça c'est ça donc à côté de lui on a quand même une flopée d'acteurs incroyables donc on a Brayman Elliot voilà qui est l'acteur principale voilà radicule qui a joué dans la nuit au musée 3 oui donc c'est pas le meilleur volet mais moi j'ai trouvé sympa petit meurtre et chrysanthème mais surtout en ce qui te concerne la médecine de Chucky voilà et moi je trouve ça par contre super marron que le mec a joué dans la médecine de Chucky et dans le même film t'as Brad Doris t'as le Chucky originel c'est le gros kiff donc voilà voilà donc il y a Brad Doris le Chucky originel on va pas le présenter on va pas le présenter mais t'as Christophe Lambert Lance Erikson voilà donc t'as des acteurs qui disent Lance Erikson c'est Alien c'est Scream 3 Christophe Lambert c'est Tarzan c'est Mortal Kombat c'est Highlander c'est plein de fruits c'est pareil on va pas le présenter c'est connu c'est des gens qu'on ne présente plus donc il y a un super casting de base c'est ça ensuite l'histoire l'histoire elle est marrant c'est un peu le jeu du chat et la trousse elle est un petit peu barrée déjà on a un contexte qui est celui du terrorisme voilà du terrorisme du Moyen-Orient un attentat se prépare qui va viser Los Angeles etc normal un missile une bombe enfin on sent que ça va être pas terrible avec du bon gros stéréotype Ben Laden non je veux dire dans le profil c'est vraiment du loupé ils ont voulu faire une référence je ne sais pas si vous voyez Laurence d'Arabie ben voilà mais qui se serait ratée son maquillage le matin c'est ça mais c'est voulu c'est fait mais c'est voulu et c'est assumé complètement on va partir sur deux personnages que tout oppose c'est ça et qui vont se rejoindre tout simplement parce qu'on a un enquêteur qui fait très basique qui fait limite vous savez l'enquêteur qui va pas réussir son enquêteur en fait c'est un enquêteur qui a découvert les vampires et qui veut le tuer et il essaye par tous les moyens de le tuer et même parfois il est très optimiste il faut être clair en fait une des scènes magiques c'est la rencontre entre les deux c'est ça parce que lui le vampire il est complètement c'est nan nan mais ça c'est dans les films ça marche pas en vrai il faut dire que le tout petit enquêteur il vient de se prendre une branlée magistrale et là il sort sa petite fiole dominique c'est ça c'est que ce film là il renforce des connes parce qu'il y en a qui marchent vraiment comme la lumière bien sûr et en même temps il en brise d'autres c'est l'enveloppé non non c'est traité avec humour un humour parfois mais c'est assumé et ça passe crème quoi parce que les acteurs ils vendent le film ce vampire là il est spécial parce que il sait qu'il va gagner tu peux faire ce que tu veux allez en plus on s'aperçoit que le vampire en fait il est un peu méchant non il est un peu gentil voilà il est un peu il est très ambigu comme vampire et bah disons que c'est un vampire il peut pas être gentil mais en même temps il est un peu en mission c'est un vampire qui bosse pour la CIA déjà c'est un vampire qui bosse pour la CIA de base on va mettre un gros spoil parce qu'il vient de vous spoiler le truc mais c'était prévu on l'a mis en intro mais non le film est très bon parce que même dans ces scènes entre guillemets d'effets spéciaux déjà les combats sont chouettes sont vachement parfaits et même les effets spéciaux de mort ou quoi que ce soit même le vampire en lui même il est en fait carismatique ouais mais il est très simple il est très bah il a la simplicité si vous voulez vous voyez souvent des draculeurs des grands en grandes éloges très grimés ou alors les nouveaux vampires bien fait certes mais tout en malformation en agrandissement lui c'est un bon vieux serratu oui c'est son sosie d'ailleurs je ne voudrais pas être méchante avec l'acteur mais je crois qu'ils lui ont rajouté que les oreilles oui ils ont rajouté des prothèses d'oreilles non pas en blanc voilà voilà mais ça fait le taff mais ça fait le taff et c'est bien parce que c'est un vampire moderne qui renoue avec l'ancienne l'image et ça je trouve ça vachement sympa voilà c'est nos sphères à tue au goût du jour en badass le mec on dirait un videur de bar et puis il faut dire c'est un peu délire comme film c'est 100% comique on se prend pas au CAU dans ce film là c'est clair et en même temps il arrive à ajouter de l'action de l'humour et même à la fin des côtés vraiment émouvants oui vraiment touchants c'est touchant et c'est là qu'on voit en fait de se dire que toute l'humanité elle se trouve peut-être pas vraiment dans les humains et il y a aussi ce switch final auquel on s'attend pas trop oui qui est cool aussi qui est très cool c'est une petite paire de A à Z il plaira pas à tout le monde parce que c'est pas une façon sérieuse d'amender le vampirisme et c'est pas une version entièrement comique c'est un mix des deux c'est drôle c'est un peu extravagant en même temps ça s'appuie sur sur des codes qu'on connait et qu'on agère et ça on brise d'autres et ça et il y a un casting voilà quoi c'est normal et là merci on a un casting qui enfin sert un film ah le film faire le casting parce que c'est pas pour dire mais les bousses que tu m'as fait je suis désolé en profitant pour Jess Franco qui est très bien qui a fait 200 films qui moi me plaisent pas parce que tout est porté sur le cul par exemple il a fait beaucoup de films moi je m'en serais contenté de beaucoup moins parce que c'était un film le jeu oui c'est un film je crois que tu m'avais fait regarder un porno un mauvais porno en plus pas terrible et lui Stratus Zeterman n'a fait qu'un film faisons d'autres si ils sont comme ça il n'en a fait qu'un en tout cas on n'en a trouvé qu'un mais il l'a bien fait et franchement à conseiller un oublié 100% ah oui et là on est d'accord sans hésiter c'est ça donc faites-vous plaisir voilà allez voir il est facile à trouver en plus oui si vous ne confondez pas avec le dernier film et le dernier des ailes oui c'est vrai allez voir Bluch likez si vous le connaissez au contraire dites-nous en commentaire oui dites-nous ce que vous en pensez et si vous ne le connaissez pas dites-nous si on vous a intéressé si on vous a donné envie j'espère achetez-le 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 et donc pour le coup partagez et il n'a pas d'intéressement à une prochaine on n'est pas à me dire disait allez tios pas de place à me broyer raveille-toi aussi tu ne l'аешь s'il te plait s'il te plait s'il te plait s'il te plait